Bonsoir, j'ai fait des calculs, j'ai fait des maths et ça m'est pas arrivé depuis des années et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous dire que j'avais fait des maths et que j'avais fait des calculs pour rentabiliser ça avec une vidéo parce que sinon j'ai pas fait des maths pour rien, ok ? J'ai regardé sur toute l'année tous les livres que j'avais lus grâce à des applications, grâce à... bah deux applications, grâce à Kindle Unlimited, donc l'abonnement Kindle, et à Nextory et je me suis dit est-ce que j'ai économisé grâce aux abonnements ou pas ? Voilà, et j'ai fait les calculs et c'est cette vidéo Achille, bon j'ai eu un petit TED, je vais vous le présenter Voici la star sous vos yeux ébahis qui a dénié se calmer 5 secondes Ah non t'es pas calme là, t'es tout zinzin, on est en plein milieu de la nuit, pourquoi t'es tout zinzin ? Mais parce que je suis comme toi maman, je suis décalée Bonjour ! C'est tous les cas fait les calculs Oui, peut-être Quoi on a pas le droit de mentir ? Mais dis bonjour Elle a eau ! Voilà J'ai sorti ma calculette, j'ai tout noté sur mon petit carnet et ça m'a rappelé les jours où je faisais des devoirs et tout je faisais des maths quand j'étais au lycée et tout, gros trigger Mais j'ai fait ça pour vous, ok ? Et pour me rendre compte de si j'avais économisé ou pas En fait j'ai vu, bien sûr, j'ai vu ça sur une chaîne d'une américaine D'ailleurs je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a pas beaucoup d'abonnés et je l'aime bien Elle s'appelle Bex... Bex Reads Elle a fait tous ses calculs pour savoir si avec Kindle... 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 Kindle Jenner Kindle Unlimited si elle avait économisé ou pas Et elle a fait aussi avec un autre truc d'audiobook et tout Et moi en fait, alors j'ai annulé Audible Parce que je me sers pas d'audible J'ai lu zéro livre sur Audible Et je payais, je sais plus, c'était 10 euros par mois Enfin c'était même plus de 10 euros par mois Et je lisais zéro livre Donc j'ai annulé parce que je me suis rendue compte toute seule J'ai pas eu besoin de faire les calculs ni rien Qu'en fait je lisais pas de livre sur Audible Pareil y'a Scribd aussi qui est une autre application d'audiolivre Et pareil j'ai fait et c'est gratuit Mais j'ai annulé parce que pareil je lis rien du tout sur Scribd En fait tous mes audiobooks je les lis Je les lis Je les lis Je les lis sur Nextory Moi j'ai deux applis J'ai Nextory pour principalement les audiobooks Alors qu'il y a aussi des e-books Il y a aussi des BD Ah j'ai même pas compté les BD que mon papa il a lus Donc en vrai on a fait plus d'économie Mais anyway Voilà pour les audios Nextory Et pour les e-books Kindle Unlimited Donc l'abonnement Kindle Quoi ? C'est... Et donc déjà j'ai fait mes calculs pour l'abonnement Kindle Tu vas pas aboyer tout le long de cette vidéo C'est pas possible Donc j'ai fait mes calculs pour l'abonnement Kindle en 2023 J'ai regardé tous les e-books que j'avais lus Et... Pourquoi ? Est-ce qu'ils auraient dû me coûter ? J'ai fait mois par mois et j'ai fait tous les calculs Oui j'ai fait des calculs je vais vous le dire 50 fois Oui peut-être En janvier Sachant que l'abonnement Kindle c'est 9,99 par mois Donc j'ai payé 9,99 par mois Et en janvier j'ai lu The Dance With The Fae Dance With La puce révélateur Parce que j'ai lu le tome 1 en français Et le tome 2 en anglais Dance With The Fae Prince De Alice Kova Qui normalement aurait dû me coûter 9,99 en e-book Bah oui je sais c'est cher Surtout que j'ai pas aimé donc J'ai lu aussi en e-book parallèle de Elisabeth O'Rourke Que j'ai adoré Alors j'ai pas pris en compte les livres que après j'ai acheté en physique Parce que c'est vrai qu'après je les ai acheté en physique si je les aimais bien Et il y en a certains que j'ai acheté en physique Et que j'aimais pas mais que je vais y revendre J'ai pas fait ces calculs là je vous avoue Mais j'ai fait les calculs par rapport aux e-books Et il aurait dû me coûter 4,76 euros J'ai lu Daughter of No Words le tome 1 donc de Carissa Broadbent Il aurait dû me coûter 3,66 euros Il est pas cher lu en e-book Et j'ai lu un petit MM qui s'appelle Powerplays and Straight A's Qui était un truc de hockey Et que j'aurais dû payer 5,58 euros Et donc en janvier avec tous mes e-books J'aurais dû payer 23,99 euros A la place j'ai payé 9,99 euros Pour mon abonnement Kindle Et donc j'ai gagné 14 euros en janvier Ensuite en février C'est là que vous allez voir c'est différent En février j'ai pas lu d'e-book Ou du moins j'ai pas lu d'e-book qui sont sur l'abonnement Kindle J'ai lu que des e-books que j'ai acheté Qui n'étaient pas du coup sur l'abonnement Kindle Donc du coup j'ai perdu 9,99 euros que j'ai payé J'ai payé l'abonnement Kindle Mais j'ai pas lu d'e-book Donc vous voyez il y a certains mois ça fait ça En mars j'ai lu J'ai compté aussi les livres que j'ai commencé Tous les livres que j'ai commencé et qu'après j'ai dit NF Parce que pour moi je les ai commencé à les lire Et je les aurais achetés de toute façon J'ai commencé et j'ai dit NF Mais j'ai commencé Frost de Sian Crawford en anglais J'aurais dû le payer 3,74 euros J'ai lu les deux autres tomes de la série de Carissa Broadbent Donc Children of Fallen Gods C'est le tome 2 Que j'aurais dû payer 4,73 euros Et Mother of Death and Dawn Que j'aurais dû payer 9,95 euros C'était cher celui-là en e-book Et que j'ai lu sur l'abonnement Kindle du coup Et j'ai lu également Full Carissa Broadbent ce mois-ci J'ai lu Six Scorched Roses La nouvelle qui aurait dû me coûter 2,83 euros en e-book Et donc j'aurais dû payer 21,25 euros pour mes e-books Et à la place j'ai payé 9,99 euros Et donc j'ai économisé 11,26 euros pour le mois de mars Le mois d'avril c'est Zodiac C'était le mois de Zodiac Academy Et ils sont tous sur Kindle Unlimited Ils sont tous sur l'abonnement Kindle Donc j'ai économisé les gars J'ai lu Zodiac 1, Zodiac 2, Zodiac 3, Zodiac 4 Les 1, 2, 3 ils étaient à 6,99 euros Le 4 il était à 7,99 euros J'ai commencé l'autre série Aurora Academy Qui était à 0,99 euros Le premier e-book Et j'ai aussi lu Nightshade en e-book J'ai commencé après j'ai dit 9 Mais qui aurait dû me coûter 5,88 euros Et donc j'aurais dû payer 35,83 euros En e-book pour avril A la place j'ai payé 9,99 euros Et donc j'ai gagné 25,84 euros En mai du coup On a continué Zodiac Academy On ne change pas une équipe qui gagne Bon à un moment je me suis arrêtée Quand même Quand même J'ai pris Zodiac numéro 5 Je les ai tous lus Oui je les ai tous en livre Après je les ai achetés parce que je les aime trop Mais je les ai tous lus en e-book N'empêche Et donc le 5 il fit de Gilles I swear to god Tu es pire qu'un petit enfant Je veux pas avec toi Il est quelle heure du matin ? Il est 4h30 du matin Bon j'avoue je t'ai réveillé à 4h30 du matin pour faire des maths J'avoue c'est chiant J'avoue J'avoue c'est chiant Regardez mes maths Insupportables Genre ce fut insupportable Sachez-le Bref Zodiac 5 Il aurait dû coûter 7,99 euros Zodiac 6 Il aurait dû coûter 7,99 euros Je sais pas pourquoi Ah oui parce qu'ils sont plus longs Ils sont un peu plus chers Et Zodiac 7 Que j'ai commencé Mais pas fini J'en suis à Zodiac 7 Si vous voulez Bah oui J'ai pas fini Pouet 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 De toute façon Donc Zodiac 7 Il aurait dû coûter 8,99 euros J'ai lu également en mai Dark Night and Golden Dawn Je l'ai acheté aussi celui-là Mais je vais le revendre Parce que du coup je l'ai pas aimé Mais j'aurais dû le payer en e-book 4,57 euros Et donc en mai J'aurais dû payer 29,54 euros Pour mes e-books A la place j'ai payé 9,99 euros Et donc j'ai économisé 19,55 euros en mai En juin En juin j'ai pas économisé beaucoup J'ai lu des e-books que j'ai payé je crois Il me semble Mais en tout cas des e-books qui étaient sur l'abonnement Kindle On avait House of Beating Wings Je l'ai commencé en juin Après je l'ai recommencé en... J'ai repris en août je crois Mais j'ai commencé en juin Et donc en soi j'aurais dû l'acheter en juin Il aurait dû me coûter 4,99 euros J'ai acheté... Enfin j'aurais dû... J'ai pris sur l'abonnement Kindle The Longing of Loan Wolves Que j'ai pas lu tout de suite Mais je l'ai lu après Mais il aurait dû me coûter 4,71 euros Et j'ai pris sur l'abonnement Kindle aussi Iced Out Que j'ai lu Qui est une romance OKMM En anglais Qui aurait dû me coûter 5,49 euros Donc j'aurais dû payer 15,19 euros En juin Et à la place j'ai payé 9,99 euros Et donc j'ai économisé 5,20 euros En juillet J'ai pas économisé beaucoup non plus Parce que j'ai pris le livre The Demon Court De Emma Hamm Que j'avais envie de lire Je l'ai vu passer sur Instagram Je l'ai commencé Il me semble que j'ai lu au moins 60% de ce livre là J'ai dû vous en parler en vlog vite fait Mais je l'ai jamais fini Mais il était vraiment pas mal Mais bref J'aurais dû le payer 4,66 euros Et j'ai pris aussi en e-book Heavenly Bodies Que j'ai aussi en papier Mais que je vais revendre Parce que j'ai pas trop aimé Ça par contre j'ai lu genre 90% Et après j'ai arrêté Ça, ça Anyway Heavenly Bodies Qui aurait dû me coûter 9,21 euros en e-book Donc j'aurais dû payer 13,87 euros En e-book en juillet Et à la place j'ai payé 9,99 Et donc j'ai économisé 3,88 euros Centimes En juillet En août j'ai pris Pucking Around Vous-même vous savez la romance OK Qui est un harem inversé Si vous avez vu les vlogmas de Elise De A Book and the Cup Elle l'a lu pendant ses vlogmas Ça me faisait trop rire Oui Piof Achille Exactement Parce que ça m'a fait trop rire Pucking Around J'ai lu 70% Parce que je voulais absolument savoir Pourquoi tout le monde était à fond dedans Et finalement j'ai pas aimé Donc Mais j'aurais dû le payer 5,49 euros J'ai lu aussi la nouvelle qui était juste avant On sait pas pourquoi c'est une nouvelle qui est avant Et pourquoi elle l'a pas intégrée au livre Ça je vous jure Ça là je m'en remettrai Mais la nouvelle Devait coûter 2,75 euros Elle est pas bien en plus Ensuite j'ai lu From Look of Woodlove Que j'ai en papier Mais que j'ai lu en e-book Et j'aurais dû le payer 4,02 euros Et j'ai lu le tome 2 House of Pounding Hearts De Oliver Waldenstein Parce que j'avais relu le tome 1 Et donc je me suis acheté le tome 2 Parce que je les ai lus en e-book Et il aurait dû me coûter 5,99 euros Et donc en août J'aurais dû payer 18,25 euros Pour mes e-books J'ai payé 9,99 euros Et donc j'ai économisé 8,26 euros En plus il pète Je suis au courant que On est début janvier Les 4 heures du matin Je t'ai réveillée pour faire des maths Donc oui tu peux me péter dessus Et m'aboyer dessus Mais c'est quand même pas très respectueux quand même En septembre J'ai pas économisé beaucoup J'ai pas lu beaucoup d'e-books J'ai lu House of House of Striking Owl Je crois le tome 3 De Olivia Waldenstein Qui était à 5,99 euros Et j'ai lu 2 tomes de Criminal Intentions Qui étaient sur l'abonnement Kindle Qui aurait dû me coûter 3,36 euros Ils sont pas chers les Criminal Intentions En même temps ils sont pas longs J'aurais dû payer 12,71 euros J'ai payé 9,99 euros Et donc j'ai économisé Il est couché Genre il ronfle à moitié Et il m'aboit Genre vraiment il est pas content Il aime pas les maths J'ai économisé en septembre 2,72 euros à Gilles Ensuite en octobre J'ai lu pas mal d'e-books Parce que j'ai lu plein de romances monstres Et donc du coup j'ai économisé un peu plus Un peu plus J'ai lu His Darkest Cravings De Tiffany Roberts Parce que j'aurais dû payer 4,99 euros J'ai lu Wolf Gone Wild De Juliette Cross Que j'ai trop aimé aussi Je l'avais aussi en papier Mais je l'ai pris en e-book bien évidemment Parce que je lis comme ça dans mon lit Oui bah oui mais oui Je suis comme toi Je me couche Et puis je fais Il est vraiment couché Genre tranquillou Je vais vous montrer parce que Genre s'il vous plaît Il n'y a pas plus détendu que ça Vous voyez ce que je veux dire Monsieur fait son meilleur dodo Puis de temps en temps il fait des On ne sait pas pourquoi Mais monsieur la serpillière Pourquoi vous faites pouette Il n'y a pas Bon je reviens Je vais le descendre en bas Ok ça y est J'ai viré la bête de l'entreprise familiale Il faisait mal son travail Mais donc on en était à octobre Octobre j'ai lu aussi En e-book Wolf Gone Wild Du coup je vous ai dit De Juliette Cross Que j'ai bien aimé Et que j'ai payé 5 euros Que j'aurais dû payer 5,53 euros J'ai lu une romance alien Qui s'appelle Craving Kiva Que j'ai bien aimé aussi du coup Et que j'aurais dû payer 2,75 euros J'ai lu Berries and Greed aussi Vous savez qu'après je l'ai acheté Parce que je l'ai trop aimé Mais je l'ai lu au départ en e-book Et j'aurais dû le payer 4,67 euros Et j'ai commencé à lire Silent Kingdom Aussi que j'ai pris Aussi en papier Parce que la couverture est magnifique Je crois que j'entends Achille encore aboyer Mais donc l'e-book était à 0,93 C'est pas très cher cet e-book Mais en tout cas j'aurais dû l'acheter Parce que de toute façon je l'ai Et j'ai lu Wed to the Ice Giant Encore une romance monstre Que j'aurais dû payer 2,80 euros Et donc j'aurais dû payer en e-book En octobre 21,67 euros A la place j'ai payé 9,99 euros Vous avez compris Et donc j'ai économisé 11,68 euros Il s'est passé quelque chose en novembre J'ai pas lu d'e-book sur l'abonnement Kindle Rien du tout Et donc j'ai perdu 9,99 euros Et puis en décembre Il s'avère que j'ai lu un seul livre De l'abonnement Kindle C'est The Ashes and the Starkest King Le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit Que j'aurais dû payer 4,65 euros Mais comme j'ai payé 9,99 euros J'ai perdu 5,34 euros ce mois-ci Et donc j'ai regardé du coup les 12 mois Magnifique Les 12 mois de l'année Ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu J'ai payé 9,99 euros par mois Pour l'abonnement Kindle Donc j'ai payé 19 euros Non, absolument pas Ça aurait été bien J'ai payé 119,88 euros Pour l'abonnement Kindle Et j'aurais dû normalement payer Pour tous les e-books que j'ai lus Et que j'ai pris sur ma Kindle Que j'ai acheté, que j'ai commencé J'aurais dû payer 196,95 euros Et donc j'ai économisé Grâce à l'abonnement Kindle J'ai économisé 77,07 euros Voilà Donc c'est mes économies Grâce à l'abonnement Kindle J'ai fait les calculs J'ai économisé 77 euros C'est pas mal Je trouve que c'est pas mal Et donc je vais continuer l'abonnement L'année prochaine Parce que je suis clante D'avoir fait des économies de 77 euros Et c'est vrai que je lis Beaucoup, beaucoup de livres en anglais Et d'e-books en anglais Et je les lis en e-book Parce que je suis couchée dans mon lit Et donc à chaque fois je vous dis Je les ai en papier Et je vous dis j'ai lu sur ma Kindle Parce que j'étais comme ça Mais j'avoue que de temps en temps C'est pas sur l'abonnement Kindle Par exemple là j'ai lu la saga Savage Lens De Stacy Marie Brown J'ai lu le début en papier Chez Corrigan Ils ont sorti le tome 1 et 2 Donc en français Et les e-books en anglais Ils sont pas sur Kindle Unlimited Et donc du coup je les ai acheté Donc ça par exemple Ça me fera pas des économies Pour cette année Donc c'est compliqué Des fois y'a pas sur l'abonnement Kindle Des fois y'a Mais j'avoue que je lis Beaucoup de livres Notamment les romances monstres Et les trucs un peu bizarres Qui sont sur l'abonnement Kindle Et donc cette année Ça m'a rapporté 77 euros Donc je vais continuer l'année prochaine L'abonnement Kindle Ça dépend vraiment de ce que vous lisez C'est pour ça que Quand j'ai vu la youtubeuse L'américaine Qui faisait tous ses calculs A la fin de l'année Je me suis dit Purée je vais faire pareil Parce que ça dépend vraiment Quel livre vous avez acheté Quel livre vous avez lu Quel genre de livre vous lisez Pour faire des économies en fait Donc cette vidéo C'est est-ce que ça vaut le coup ou pas Ça va être vraiment suivant vos goûts Et suivant ce que vous Vous avez acheté Et vous avez lu Et ce que vous lisez dans l'année Et donc sur le même sujet Je me suis dit que j'allais faire next story Sauf que next story Je vous rappelle que Je suis sponsorisée par next story Je travaille avec eux J'ai mon petit lien en barre d'infos Pour avoir 45 jours gratuits Donc si vous voulez tester L'application next story Vous pouvez tester grâce à mon lien Et vous avez 45 jours gratuits Donc c'est C'est encore plus d'économie Mais donc je suis biaisée Bon J'adore ce mot Je suis vraiment biaisée avec Next story Ma biaisée Et oui Et oui C'est la révélation D'aujourd'hui Pardon excusez-moi Je les aime beaucoup Parce que je travaille avec eux Et donc forcément Voilà Mais Et en plus Comme je collabore avec eux Moi je paye pas l'abonnement Parce qu'ils me l'offrent Parce que je collabore avec eux Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup C'est pas comme si j'avais payé L'abonnement next story Mais j'ai fait quand même Mes petits calculs Parce que je me suis dit Bon Comme ça je vais voir Et franchement Je suis trop agréablement surprise Parce que Faut savoir que c'est des calculs De quelqu'un qui ne paye pas l'abonnement Déjà Qui était biaisée Sur next story Parce que Parce que je collabore avec eux Etc Et en plus Je suis hyper nulle Pour lire sur next story C'est à dire Je suis hyper nulle Parce qu'en fait Je m'en sers pour les audiobooks Et je suis hyper nulle Pour lire des audiobooks Et je suis hyper nulle Pour lire des e-books En français En fait Et next story C'est trop trop cool Pour Surtout les e-books En français Et surtout les audiobooks Enfin moi personnellement C'est ce que j'ai vu Avec mes calculs Vous allez voir Il y a beaucoup beaucoup de mois De l'année Où j'ai lu zéro livre Sur next story Parce que J'ai du mal à lire en audiobook Et j'ai du mal à lire des e-books J'ai du mal à lire en français En fait To be honest La plupart des livres que j'ai lu C'est des livres de Kindle Unlimited L'abonnement Kindle En anglais C'est parce que je lis La plupart du temps en anglais Et donc Pour dire que quand même Voilà Je lis pas beaucoup De livres en français J'arrive pas à lire des audiobooks J'ai quand même Économisé Grâce à next story Enfin J'aurais économisé Si j'avais payé L'abonnement Mais vous même vous savez Mais J'étais J'étais chouque Je pensais pas que j'avais économisé Que j'aurais pu économiser Grâce à next story Parce que Je me disais Mais je lis pas assez De livres en français Et d'audiobooks Et en fait si Figurez vous En plus ces audiobooks C'est hyper cher Donc c'était juste pour vous rappeler Que next story Ça vaut le coup Et ça peut peut-être Valoir le coup Vraiment beaucoup pour vous Parce que si vous lisez Beaucoup plus de livres en français Que moi De livres qui sont sur next story Si vous lisez beaucoup d'audiobooks Si vous lisez beaucoup Par exemple Des livres qui sortent Chez Hugo Romand Ils les ont à chaque fois Presque à chaque fois Sur next story Du coup vous pouvez faire Vraiment vraiment Des économies C'était pour ça que J'ai rajouté ça là Même si Bien sûr je suis sponso Donc Je suis sponso Voilà vous le savez En janvier J'ai lu J'ai commencé en audiobook Je l'ai pas fini l'audiobook Mais j'avais commencé Sur next story J'avais commencé à tout jamais De coin over En audio En français Et en fait Il vaut Normalement Sans l'abonnement Audible et tout Et sur Audible Enfin sur l'easy Sur je sais plus Je sais plus c'est qui Qui l'a Mais il vaut en audio 21,99€ Sachant que next story C'est pareil L'abonnement C'est 9,99€ Par mois Donc 21,99€ Déjà en janvier Rien que d'avoir commencé Cet audiobook là J'ai économisé Je vous ai pas fait les détails Mais je vous ai dit Tout au long de l'année Ce que j'ai économisé Mais en tout cas J'aurais dû payer 21,99€ En janvier En février J'ai rien écouté Rien lu sur next story Mais en mars J'ai écouté Mysteries of Town Manor C'était quand je faisais Ma bibliothèque D'ailleurs Et je l'ai écouté Sur next story En anglais Et normalement L'audiobook Il aurait dû me coûter 12,72€ En avril J'ai écouté Witch and God Le tome 2 Sur next story Et l'audiobook Aurait dû me coûter 22,95€ C'est cher les audiobooks Genre vraiment C'est là que je me rends compte Là il y a eu La grande dépression Les mois suivants J'ai oublié Next story Personne ne sait pourquoi I am sorry next story Next story En mai J'ai rien lu Sur next story En juin J'ai rien lu Sur next story En juillet J'ai rien lu Sur next story En août J'ai rien lu Sur next story Et en septembre J'ai rien lu Donc c'était pour vous dire J'ai fait des économies Malgré le fait Qu'il y a plein de mois Où j'ai rien lu Sur next story Parce que je suis nulle Et c'est moi au montage Et en juin Je m'en soif Je m'en soif Je m'en soif Aussi sur next auto En audio Je crois Et donc du coup Ça fait encore plus déconner Bref Je ne sais pas calculer Comme vous pouvez le constater Je vous dis En fait je vous dis des bêtises Je vous dis un chiffre Tout petit Mais en fait J'ai économisé encore plus Que ça Parce que j'ai oublié Les autres livres Que j'avais commencé Sur next auto Mais donc voilà Mais en octobre J'ai lu de long walk J'ai lu marche ou crève De Stephen King Mon Stephen King Annuel Je l'ai lu grâce à next story Je l'ai lu en audio Grâce à next story M'a sauvé la vie Ce truc là Vraiment Genre vraiment Et j'aurais dû normalement Payer l'audio 21,49€ Pour un Stephen King Just saying En novembre Je n'ai rien lu sur next story Mais en décembre J'ai lu plein de trucs Sur next story Parce que Je voulais faire du diamond painting Je voulais faire du puzzle Des petites activités Et je me suis dit Bon là c'est bon Je lis plein de trucs Sur next story En plus il y avait plein De romances de noël J'ai lu un ebook Déjà J'ai commencé un ebook En décembre J'ai lu Un coeur pour noël De Sophie Joumain J'ai lu les premiers chapitres Si vous avez suivi Les vlogmas Vous le savez Mais du coup Je l'ai lu en ebook Je vous ai pas mis Le prix de l'ebook Il est en combien En ebook Celui là Est-ce que Qui que ce soit là En ebook Un coeur pour noël Ebook Parce qu'il l'avait Ils avaient chapitre par chapitre Sur next story Mais il existe pas En ebook En fait Je crois bien Qu'il existe pas En ebook Ce next story Ils avaient l'exclusivité Ils nous mettaient Chapitre par chapitre Chaque jour En ebook Mais je crois Qu'il existe pas En vrai Et donc Il existe que En brochet Il était Il était Vous avez vu Le cirque que ça a fait Avec ce livre Il était Sold out partout Personne pouvait le trouver Mais normalement Il était à 18,95€ Il y a aussi Christmas Therapy Que j'ai lu En audio Sur Nextoto Aussi Que j'ai commencé En décembre Et en ebook En français Il aurait dû me coûter Enfin de toute façon C'est un livre français Il aurait dû me coûter 12,99€ Et il y a aussi Icebreaker Que j'ai lu En anglais En audiobook Sur Nextoto Qui aurait dû me payer Me coûter En audiobook 14,68€ Et donc Avec tous mes audiobooks Et tout ce que j'ai lu En décembre J'aurais dû payer 46,62€ Si j'avais payé 9,99€ Pendant 12 mois J'aurais payé Pareil que l'abonnement Kindle 119,88€ Voilà C'est ça l'abonnement Et en fait Si j'avais payé Tous les livres Que j'ai lu là Même si j'ai rien lu En mai, juin, juillet Aout, septembre Genre j'ai rien lu Pendant 1 J'ai rien lu Pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 mois Il y a 7 mois Où j'ai pas lu Sur Nextory Mais si on fait L'addition De tout ce que J'aurais dû payer Des livres que j'ai lu Sur Nextory J'aurais dû payer 125,77€ Et donc J'ai économisé 5,89€ Sur Nextoto Et du coup Non même pas Parce que j'ai complètement Oublié la guilde des ombres Et Assoiffé Donc en fait J'aurais dû payer Si j'avais acheté L'audiobook De Assoiffé Et tous les e-books De la guilde des ombres J'aurais dû payer Finalement Avec tout ce que J'ai eu Sur Nextory J'aurais dû payer 159,69€ A la place Si on prend Le 9,99€ Pendant 12 mois Ça aurait fait 119€ Je vous ai déjà dit Et donc en fait Je vous dis Que j'ai fait une économie De 5,89€ Mais en fait J'ai fait une économie De 39,81€ Sachant qu'au final J'ai rien payé Mais j'aurais pu Faire des économies De 39,81€ Même en liseurien Bref Voilà C'était pour vous dire Ça valait le coup Donc voilà Moi je vous conseille Nextoto Bon je suis biaisée Mais je vous conseille Quand même Surtout si vous lisez Beaucoup d'audiobooks Et beaucoup d'e-books En français Et si vous lisez Beaucoup d'e-books En anglais L'abonnement Kindle Pour l'instant Moi ça me Ça me plaît Et j'ai économisé Grâce à l'abonnement Kindle Donc je vais le garder C'est les deux Que j'ai utilisé cette année Et c'est les deux Avec lesquels Grâce auxquels J'ai économisé Et que je vous conseille Du coup J'aime bien savoir Si finalement L'abonnement est rentable Ou pas Et je suis contente Cette année Les deux que j'ai gardé C'est les deux Qui sont rentables Et les autres Je les ai enlevés Parce que je me doutais Même sans faire le calcul Je me disais Tu écoutes zéro livre Sur Audible Est-ce que ça vaut le coup De payer Audible Je pense pas Et donc L'intelligence Mais donc voilà C'est les abonnements Livresques numériques Que j'ai Et ce que j'ai économisé Cette année N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez Nextoto Si vous avez L'abonnement Kindle Et lequel fonctionne mieux Pour vous Sur lequel vous lisez le plus Ou est-ce que vous avez D'autres abonnements Comme ça Qui vous font faire Des économies livresques Tout au long de l'année N'hésitez pas à me dire ça Et n'hésitez pas à mettre Des petits émojis sous sous Des petits émojis Money money Parce que On a fait les calculs De money money Et on a économisé Cette année Donc on peut mettre Des petits émojis money money Pour nos économies De money money Sur ce je vous laisse Tranquille Enfin Je vais aller calmer Achille Je crois qu'il est Toujours en train D'aboyer Mais genre en bas Et je vais boire un thé Parce que j'ai plus de voix Je suis toujours malade J'ai toujours remonté le covid Donc magnifique Mais sur ce je vous laisse Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501